Bien, donc maintenant on va s'intéresser à la représentation graphique de la droite d'Izoku. Donc vous l'avez bien remarqué, on suit à peu près les mêmes étapes qu'on a faites pour le consommateur. Donc représentation graphique de l'Izoku, ou la droite d'Izoku. On revient au même. Très bien, alors comme pour n'importe quelle courbe ou droite, maintenant vous connaissez le principe. D'ailleurs, ce qu'on a fait aussi pour le consommateur. Droite budgétaire du consommateur. La représentation graphique de la droite d'Izoku nécessite l'élaboration de son équation. Comment on a fait pour l'équation de la courbe d'indifférence, l'équation de l'isocante, etc. Alors comment on va obtenir cette équation de la droite d'Izoku ? Eh bien c'est très simple. De manière générale, la droite d'Izoku est représentée sur un plan à deux repères. Donc L dans l'axe des abscisses, le capital sur l'axe des ordonnées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour représenter les points et les combinaisons qui vont constituer cette droite d'Izoku, ça revient à représenter une relation entre K et L. Entre K et L. K en fonction de L, parce que L sur l'axe des abscisses et K sur l'axe des ordonnées. K c'est un peu l'image en quelque sorte de L mathématiquement parlant. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que forcément l'équation de la droite d'Izoku va s'écrire K en fonction de L. Alors comment on va obtenir K en fonction de L ? Eh bien, comme vous savez, pour trouver l'équation de la droite d'Izoku, on doit justement avoir pour point de départ, comme on a fait chez le consommateur, la contrainte budgétaire. Donc on va partir de la contrainte budgétaire. On sait que, OK, contrainte budgétaire, qu'est-ce qu'on a écrit ? Eh bien que C est égale à WL plus RK. Voilà l'équation de la contrainte budgétaire. Le coût total est égal, ou si vous voulez, le budget total est égal au coût total. C'est-à-dire la somme des dépenses, des charges du travail plus celle du capital. Très bien. Alors, une fois qu'on a écrit ça, on peut, à travers quelques manipulations mathématiques, écrire K en fonction de L. Donc pour cela, on va faire passer WL de l'autre côté. Ça veut dire que RK est égal à quoi ? Ben, est égal à C moins WL. Après, pour avoir K en fonction de L, je vais diviser par R, c'est-à-dire multiplier par 1 sur R les deux termes. Donc ça fait R sur R fois K, qui est égal à C sur R moins W sur R fois L. Et donc je simplifie, donc K sera égal, je commence par moins W R fois L, ça ne change pas, plus C sur R. Je change la position des deux. Et donc j'obtiens l'équation, ce qu'on appelle l'équation de Lisoukou. Ou la droite d'Isoukou. Donc vous voyez que K effectivement, il s'écrit en fonction de L. Donc est égal à moins W sur R fois L plus C, c'est le coût, c'est le budget en fait. Donc même si on écrit le coût, c'est le budget, donc C sur R, c'est-à-dire le taux de, enfin la rémunération, le coût du capital. Donc voilà ce qu'on appelle l'équation de Lisoukou, qui nous donne une relation linéaire, vous voyez. Donc c'est une relation linéaire. Et effectivement, lorsqu'on fait la représentation graphique, on obtient une droite. Donc toute forme linéaire graphiquement, eh bien ça se traduit par une droite. Très bien. Alors pour tracer cette droite budgétaire, on sait que, est-ce que c'est une droite, il suffit d'identifier deux points. C'est suffisant pour dessiner graphiquement, donc ce type de droite. Eh bien les plus faciles parmi ces deux points, c'est les deux extrémités, ce qu'on a fait aussi pour le consommateur, par lesquelles va passer cette droite d'Isoukou. C'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, lorsque L est égale à 0, ici. Et l'ordonnée à l'abstice, c'est-à-dire lorsque K est égale à 0. Autrement dit, on va annuler L, on cherchera K. Et deuxièmement, on va annuler la quantité de capital K, et on va chercher la valeur de L correspondante. Et comme ça, ça nous donnera les deux points extrêmes. Alors, donc, L est égale à 0. Si L est égale à 0, donc tout ça c'est 0. Qu'est-ce qu'il reste ? K est égale à C, n'est-ce pas, sur R. Et donc, j'obtiens ma première, donc, ou mon premier point, ma première combinaison. Donc, C sur R, 0. Et si K est égale à 0, je fais l'inverse. L sera égale à C sur W, tout simplement. Donc, deuxième combinaison, deuxième point. Donc, c'est 0, C sur W. Et après, je représente graphiquement le point A, le point B, et je relis les deux par une droite, qui va être décroissante forcément. Très bien. Donc, la droite d'Izoku obtenue, la droite d'Izoku obtenue, donc, sera la droite qui passera par les deux points AB. OK. Et donc, on obtiendra le graphique suivant, si vous voulez, rapidement, de manière schématique. Donc, pour l'ordonnée à l'origine, lorsque L est égale à 0, donc, on a obtenu C sur R. Et B, lorsque, enfin, on obtient C sur W. Donc, ça, c'est le point A, ça, c'est le point B. Je relis les deux, tout simplement. Et donc, j'obtiens la droite d'Izoku. Qui représente, bien sûr, un certain montant de budget. OK. Voilà pour la représentation graphique. Vous voyez, donc, c'est la même chose que pour le consommateur. Très bien. Alors, maintenant, donc, on va s'intéresser à l'interprétation. L'interprétation de la droite d'Izoku. De la droite d'Izoku. C'est-à-dire, on va voir un petit peu la signification de ces composantes. Très bien. Donc, on va faire un certain nombre de remarques. Qui correspondent un petit peu aux propriétés de cette droite d'Izoku. Alors, la première, c'est que chaque droite d'Izoku, il est composé de, bien sûr, de combinaisons productives qui impliquent le même coût. Donc, un coût égal, même montant de dépense. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'économiquement parlant, la signification du droit d'Izoku, c'est qu'il représente un niveau de coût ou un niveau de budget. Un montant de coût ou un montant de budget. Comme chez le consommateur, la droite budgétaire représente un niveau ou un montant de revenu ou de budget. C'est la même signification ici chez le producteur. Donc, ça va représenter le montant ou le niveau de budget. Très bien. Donc, on écrira ça, la première signification. Donc, chaque droite d'Izoku représente un niveau de budget ou de coût. Donc, tout à l'heure, lorsqu'on avait travaillé sur le petit exemple basique, on avait identifié, par exemple, les trois combinaisons BEG qui ont un coût identique qui est égal à 20. Et donc, on a représenté ces trois combinaisons, ces trois points. Et lorsqu'on va les représenter, on va les relier par la droite BEG. Eh bien, ils vont représenter un budget qui est égal à 20. De la même manière, les combinaisons, donc, la droite budgétaire ADF va représenter un budget qui est égal à 12. Et ainsi de suite. Donc, chaque droite budgétaire qui contient un ensemble de combinaisons qui ont un certain niveau de coût identique, égal, eh bien, ils vont représenter un montant de budget ou un montant de coût. D'accord ? Très bien. Alors, deuxième remarque, pour chaque budget, donc, il existe une droite d'Izoku unique. Donc, il n'y a pas deux ou trois, etc. Donc, je ne peux pas représenter un budget par plusieurs droites d'Izoku possibles. Donc, il y a une seule et unique droite d'Izoku possible. Et inversement, donc, si j'ai une droite d'Izoku, eh bien, je sais que ça lui, enfin, on peut lui faire correspondre uniquement un seul montant de budget et non pas deux, trois ou plusieurs. Donc, la relation, elle est un petit peu, je dirais, exclusive dans le sens où, pour chaque droite budgétaire d'Izoku, il y a un niveau ou un montant unique de coût ou de budget. Donc, on écrira, pour chaque budget, donc, il existe une droite d'Izoku unique. D'accord ? Et pour simplifier, on va dire, et vice versa. C'est-à-dire, pour chaque droite d'Izoku, il existe un budget aussi unique. Donc, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Alors, très bien. Troisième, donc, remarque, on peut faire à ce sujet. Donc, vous l'avez bien remarqué que la droite d'Izoku, ici, elle est décroissante. Ça ne veut pas dire que le budget qu'il représente, elle est décroissante. Non, ça va de soi. Par définition, on a un niveau de budget qui est égal à 20, par exemple. Donc, quelle que soit ma position sur cette droite d'Izoku, donc, ça va être toujours égal à 20. Donc, le niveau, le montant du budget, elle est toujours fixe et il ne change pas, elle est constant. Comme d'ailleurs, la courbe d'indifférence, si vous vous rappelez, le niveau d'utilité, même si la courbe d'indifférence, elle est décroissante, le niveau d'utilité reste constant, reste fixe. Pareil, ici, même si, d'accord, la droite d'Izoku, pareil, bien sûr, la droite d'Izoku est décroissante. Donc, ça ne veut pas dire que le montant du budget ou le niveau de coût, elle est décroissante. Donc, même si la droite est décroissante, le niveau, d'accord, de coût, ou si vous voulez, du budget, d'accord, des combinaisons, des différentes combinaisons, voilà, reste constant, d'accord, reste identique, fixe, et ne change pas, quelle que soit la position de cette combinaison productive sur la droite budgétaire. Donc, le coût reste constant, donc, c'est ça l'idée, le coût reste fixe sur la même Izoku, hein, c'est ça ce qu'il faut retenir. Donc, sur la même droite d'Izoku, le coût reste fixe, ne change pas. Donc, si, ici, j'ai un coût qui est égal à 20, bah, ici, le coût est égal à 20, ici, le coût est égal à 20, ici, t'égal à 20, ici, t'égal à 20, quelle que soit ma position, quelle que soit la combinaison que je vais choisir ici, il va me donner, m'indiquer le même niveau de coût qui est fixe, qui est égal à 20, par exemple, ok, très bien. Donc, même si la droite, bien sûr, elle a une forme qui est décroissante, donc, il ne faut pas être trompé par les apparences. Alors, la quatrième, donc, Roma, qu'on peut faire, c'est que la droite d'Izoku, hein, et c'est ça la signification de la décroissance, bah, elle est décroissante, pourquoi ? Si le montant, du coup, ne baisse pas. Et bien, tout simplement, parce que la pente, elle est négative. Et si la pente est négative, ça veut dire que la relation entre le capital et le travail, elle est inverse. Ça veut dire que le capital et le travail varient dans le sens opposé. Donc, on va écrire d'abord ça et on développera après. Donc, la droite, si vous voulez, d'Izoku, la droite d'Izoku est décroissante, car sa pente, sa pente, c'est l'explication un petit peu mathématique, sa pente est négative. Et la pente est égale à quoi ? Bah, c'est moins W sur R, effectivement. W, c'est positif, c'est le salaire, toujours positif. Le coût du capital aussi, il est positif. Et donc, positif avec négatif, ça fait né négatif. D'accord ? Alors, cela implique, en fait, que cette décroissance vient du fait que, donc, cette décroissance, cette décroissance de l'Izoku, d'accord, ne signifie pas, d'accord, ou n'implique pas la baisse, la baisse du coût, mais, voilà, elle signifie, elle signifie l'existence, si vous voulez, l'existence d'une relation inverse, une relation inverse entre le capital, c'est-à-dire K, et entre le travail, d'accord, et pour garder le même budget, donc, pour garder, parce que, sinon, on peut avoir une variation dans le même sens, pas dans le sens inverse, ok ? Donc, il y a une relation inverse entre le capital et le travail pour garder le budget, c'est ça, l'objectif, le budget inchangé, inchangé, c'est-à-dire que B reste fixe, c'est ça l'idée. Et donc, ça implique quoi ? Ça implique que K et L varient dans le sens opposé, n'est-ce pas ? Dans le sens opposé, c'est ce qu'on a expliqué aussi dans le cas de l'isocant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je voudrais augmenter la quantité de travail utilisée, d'accord, eh bien, si je garde la même quantité de capital utilisée, ben, le budget, je vais dépasser le budget. Or, moi, en tant que producteur rationnel, je ne dois pas dépasser mon budget. Je n'ai pas la possibilité d'emprunter de l'argent, etc. Donc, je dois uniquement dépenser exactement la totalité de mon budget. Donc, si on augmente la quantité de travail, il faut baisser la quantité de capital pour que le budget ne soit pas dépassé. Donc, reste fixe. Si j'ai 20 000 dirhams, donc, je ne dois pas dépasser 20 000 dirhams. Mais si j'ai une quantité de capital qui est constante et j'augmente la quantité de travail en plus, j'embauche du travail supplémentaire, ben, forcément, je vais dépasser le budget. Donc, pour éviter ça, on fait une variation dans le sens inverse. Si elle augmente, K doit baisser. Et à l'inverse, si, par exemple, je voudrais augmenter la quantité de capital, je maintiens L initial, ben, je vais dépasser le budget encore une fois. Donc, il faudrait que je baisse la quantité de travail pour que le budget aussi reste un change. Et donc, la décroissance de la droite d'Izoku traduit en quelque sorte une possibilité de substitution. Donc, si vous voulez, parce que ici, quand je baisse la quantité de capital, ben, je dois la remplacer par une quantité de travail supplémentaire. Donc, j'augmente L. Et ici, lorsque je baisse la quantité de capital, donc, j'utilise moins de machines, eh bien, je vais les remplacer par plus, si vous voulez. Par exemple, là, ici, lorsque j'utilise moins de travailleurs, donc, je vais les remplacer par plus de machines. Donc, ici, cette relation inverse traduit une relation de substitution entre le capital et le travail. On ne peut pas la faire dans le cas de facteur complémentaire, bien sûr. Donc, relation inverse entre K et L, ça traduit donc la substitution, substitution, bien sûr, entre les inputs, entre K et L, pour garder le budget fixe, ne pas dépasser, respecter en quelque sorte le budget et initial, d'accord ? Très bien. Alors, cinquième remarque, toujours sur l'interprétation de la droite, eh bien, on va voir la signification économique de la pente de la droite, dix ou coup, comme on a fait pour, pardon, la droite budgétaire, donc, chez le consommateur. Alors, on avait dit pour le consommateur que la pente, c'est-à-dire moins PX sur PY chez le consommateur, eh bien, il signifie de combien il faut baisser Y pour augmenter X sans dépasser le budget, d'accord ? C'est-à-dire, si je voudrais avoir une unité ou consommer une unité supplémentaire de X, je dois baisser la quantité du bien Y. De combien ? Eh bien, de la valeur de la pente, hein. Et en valeur absolue aussi, on avait démontré que PX sur PY, c'est le prix relatif de X du bien X, c'est-à-dire le prix d'unité de X en fonction d'unité du bien Y. Voilà. Donc, on va faire à peu près le même raisonnement cette fois-ci, mais on va raisonner sur les inputs, le capital et le travail. Donc, je reprends la pente de la droite d'Izuku, d'abord, de la droite d'Izuku, eh bien, est égale, on a dit, hein, donc ça s'écrit delta K sur delta L, bien sûr, moins W sur R. Eh bien, il a deux significations. Donc, la première, c'est que L indique de combien, donc, indique de combien faut-il baisser K pour augmenter L d'une unité supplémentaire, d'accord, d'une unité supplémentaire, sans que le budget, bien sûr, change, c'est-à-dire qu'il reste fixe, je ne dois pas dépasser mon budget. Et effectivement, parce que quand vous avez delta K sur delta L est égale à moins W sur R, n'est-ce pas ? Imaginons que vous voulez augmenter votre quantité de travail utilisée d'une unité supplémentaire, c'est-à-dire delta L est égale à plus 1. Donc, je vais avoir delta K sur 1 qui est égale à moins W sur R, ce qui implique que delta K est égale à moins W sur R. Alors, ça veut dire quoi, delta K est égale à moins W R ? Ça veut dire que si je voudrais augmenter L d'une unité supplémentaire, il faut que, voilà, augmenter L d'une unité, eh bien, il faut baisser K de combien ? De delta K qui est égale à moins W R, bien sûr, vous voyez ? Donc, c'est ça la signification, la première signification économique de la pente. Donc, il indique le nombre d'unités abandonnées du capital pour avoir une unité supplémentaire de travail. Par exemple, donc, si la pente moins W R est égale à moins 2, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je voudrais augmenter L d'une unité supplémentaire, eh bien, il va falloir baisser le capital de combien ? De 2 unités pour que le budget reste respecté, c'est-à-dire constant fixe à un changé. Donc, la valeur de la pente indique le nombre d'unités de capital qu'il faudrait sacrifier, qu'il faudrait abandonner, auquel il faut renoncer, bien sûr, pour garder le même budget et avoir une unité supplémentaire, bien sûr, donc, du travail. Très bien. Alors, en valeur absolue cette fois-ci, eh bien, la valeur absolue de la pente, delta K sur delta L, c'est la valeur absolue de moins W sur R, donc, ce sera positif forcément. Eh bien, W sur R, c'est quoi ? C'est le prix relatif du travail en fonction du capital. En valeur absolue, donc, c'est le prix relatif du travail, c'est-à-dire le prix d'une unité de travail. Donc, en valeur absolue, on va écrire la phrase d'abord. En valeur absolue, la pente de la droite budgétaire, d'accord ? De la droite budgétaire indique ou représente, ou mesure le prix relatif du travail, le prix relatif de L. On va écrire le prix relatif de S, c'est-à-dire le prix relatif de travail. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le prix relatif ? C'est-à-dire le prix d'une unité, d'accord ? Le prix d'une unité de L en fonction de K, en fonction de capital. C'est-à-dire une unité de travail, combien il vaut en termes d'unité de capital. D'accord ? Donc, si je reprends mon exemple tout à l'heure, donc, on a moins W R est égal à moins 2, la valeur absolue de 2 est égale à 2. Qu'est-ce que ça signifie 2 ? Ça veut dire que c'est, en fait, le prix, c'est W sur R qui est égal à 2, ce qui implique que W est égal à 2 fois R. Et c'est quoi W ? C'est le prix d'une unité de L, n'est-ce pas ? C'est le prix d'une unité de L qui est égal à 2 fois R. R, c'est quoi ? C'est le prix d'une unité de K. Voilà. Donc, c'est comme si j'ai une unité de travail et elle est équivalente, elle est égale à 2 unités de capital. Oui, il vaut 2 unités de capital. Ou si je vais sur le marché, je donne, je vends une unité de travail, je vais avoir ou obtenir en échange 2 unités de capital. Donc, c'est pour ça que la pente en valeur absolue, qu'est-ce qu'elle indique ? Le prix relatif du travail. D'accord ? Et bien sûr, on peut en déduire le prix relatif du capital. Donc, si W est égal à 2R, cela implique que R est égal à 1 sur 2 fois W. Et donc là, j'ai le prix d'une unité de capital est égal à quoi ? À la moitié du prix d'une unité de travail. Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le prix relatif du capital. Très bien. Alors, dernière remarque peut-être, eh bien, c'est les deux extrémités qu'on avait identifiées tout à l'heure et qui correspondent, pardon, aux deux points grâce auxquels on va tracer graphiquement la droite d'Izuku. Eh bien, donc, on avait dit que si L est égal à 0, donc K sera égal à C sur R, bien sûr. Donc, quelle est l'interprétation qu'on peut donner à C sur R ? C, c'est le montant du budget total, donc du producteur. Lorsque je le divise par le prix d'une unité de capital, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne la quantité maximale que je peux obtenir du capital. Puisque je n'utilise pas du travail, je n'achète pas du travail. J'achète uniquement du capital. Je l'utilise dans le projet de production uniquement des machines. Donc, si je prends mon budget total, je le divise par le prix ou le coût d'une unité de capital, ça veut dire tout simplement que je vais obtenir la quantité de capital que je peux utiliser au maximum. Donc, C sur R, c'est K max, la quantité de capital que je peux obtenir avec le budget. Si K au contraire est égal à 0, L est égal à C sur W, eh bien, ici, je n'utilise pas du capital. J'utilise tout mon budget pour acheter du travail. Donc, C divisé par le prix d'une unité de travail va me donner L max, la quantité de travail maximale que je peux acheter avec mon budget. Et donc, là, ça vous rappelle quelque chose certainement, Y max et X max chez le consommateur. Donc, c'est la même logique, bien sûr. Autrement dit, la droite budgétaire, elle passe par K max, L max. Et la dernière, donc, remarque qu'on peut développer ici, c'est que les combinaisons productives qui sont situées au-dessus de la droite d'Izuku, comme on a fait chez le consommateur, forcément, ils seront irréalisables. Pourquoi ? Parce que leur coût dépasse le budget du producteur. Il ne peut pas les acheter. C sera supérieur à B. Et au contraire, les combinaisons qui sont situées en dessous de la droite d'Izuku, ben, forcément, ils seront réalisables parce que le producteur peut les acquérir puisque le budget, elle est supérieure à leur coût. Et tous les points qui sont situés exactement sur la droite d'Izuku, eh bien, ce sont des combinaisons pour lesquels il y a égalité parfaite entre le budget et le coût. Et ce sont aussi des combinaisons qui sont réalisables, forcément, puisque le producteur peut les acquérir. Donc, autrement dit, si on fait le graphique de la droite budgétaire de manière générale, ici, on a L max, c'est-à-dire C sur W, c'est L max. Et ici, vous avez K max, c'est-à-dire C sur R. Donc, vous avez une frontière qui est tracée par cette droite d'Izuku entre ce qu'on appelle les combinaisons irréalisables. Donc, tout ça, c'est le montant. Toutes ces combinaisons, elles ont un coût qui est supérieur au budget, donc irréalisable ou inaccessible. D'accord ? Et toutes les combinaisons qui sont situées exactement sur la droite d'Izuku, qui sont situées en bas, en dessous de la droite d'Izuku, donc, ils ont un coût qui soit, voilà, ici, c'est inférieur. Le coût, il est inférieur au budget. Et ici, bien sûr, elle est égale. Donc, tout ça, c'est, bien sûr, des combinaisons qui sont réalisables. D'accord ? Voilà. Donc, on peut l'écrire ici. Les combinaisons réalisables, ce sont les combinaisons pour lesquelles on a B qui est supérieur ou égal à C. Donc, soit le budget est égal au coût de la combinaison, voilà, soit il est supérieur. Dans ce cas-là, donc, on parle de combinaisons réalisables. Combinaisons irréalisables ou inaccessibles, ça veut dire que B est inférieur au coût. Donc, le budget qui lui permet d'acheter les inputs au producteur, eh bien, il est inférieur au coût. Donc, il ne peut pas les acheter, donc ils sont irréalisables. Et donc, on a deux types de combinaisons qui sont définies par cette droite d'Izuku. Et donc, une sorte de frontière entre des combinaisons accessibles, réalisables et d'autres qui sont inaccessibles et irréalisables, bien évidemment. D'accord ? Très bien. Alors, bien sûr, le producteur, lorsqu'il va faire son choix, c'est-à-dire lorsqu'il va chercher la combinaison optimale, il ne va pas chercher une combinaison ici, c'est-à-dire en dessous de la droite budgétaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que C est inférieur à B. Donc, il ne respecte pas la contrainte budgétaire. Donc là, rappelons, il n'a pas le droit de faire des économies. Parce que ici, lorsque C est inférieur à B, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il dispose d'un budget de 1000 dirhams, mais il va dépenser juste 800 dirhams. Donc, il va faire des économies. Donc là, ce n'est pas possible. Donc, ça contredit l'hypothèse de départ. Donc là, la combinaison optimale ne va pas être en dessous de la droite. Il va être exactement sur la droite d'Izuku. Pourquoi ? Parce que sur la droite d'Izuku, on a toujours l'égalité entre le coût et le budget. Donc, on respecte l'hypothèse que le producteur rationnel, il va dépenser exactement la totalité de son budget. Ici, il ne va pas chercher la combinaison optimale parce que c'est, par définition, irréalisable. Donc, il n'a pas la possibilité d'avoir un crédit pour pouvoir augmenter son budget et acheter ses combinaisons. Donc, ici, c'est exclu. En haut, en bas, c'est exclu. Donc, la combinaison optimale va appartenir, il va la chercher ici, parmi toutes ces combinaisons qui se trouvent ou se situent exactement sur la droite d'Izuku, pour lesquelles on a égalité entre C et Tgp. Et après, bien sûr, il va chercher la combinaison qui appartient à cette droite, mais en même temps qui va toucher l'isocompe la plus élevée pour maximiser, effectivement, son output ou son niveau de production. Ok ? Très bien. Voilà. Donc, on va arrêter à ce niveau-là. On va s'intéresser après, au droite, je crois, au déplacement de la droite d'Izuku et avec quelques applications, voilà, de TD pour, effectivement, bien fixer les idées concernant l'utilisation de la contrainte budgétaire, la droite budgétaire, etc. et la signification de la pente. Et après, bien sûr, on va attaquer, donc, notre objectif, comment résoudre le problème de l'équilibre du producteur. Très bien. Donc, on se contente de cela. Et puis, je vous donne rendez-vous bientôt pour la 14e, je crois, séance de mardi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada